Une nouvelle série gourmande d'Elisabeth Tran sur la passion de quelques chefs pour les produits de terroir. Cette semaine, elle a choisi l'Île-de-France, vous le savez. Aujourd'hui, entre autres, en Seine-et-Marne, une délicieuse recette de cochon fermier. Ça donne envie ? Allez, on y va. Elisabeth Tran avec Erina Fourny. Le jeune chef Mathieu Montin et son ami agriculteur-éleveur font régulièrement équipe. Le travail de l'un est essentiel pour l'autre. Tous deux sont attachés à leur terroir parisien. Ça aime bien fouiller. C'est pour ça que sur pas, ils sont toujours occupés. Ils essayent à la fois de le valoriser et d'en tirer le meilleur parti. Je suis natif de la région et c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai été élevé comme ça. Forcément, c'était tout à fait naturel pour nous, au restaurant, de revenir à ces sources-là. 300 cochons sont élevés sur le site. Ils se nourrissent des céréales que produit aussi l'éleveur. La Seine-et-Marne est un grand département céréalier. Ils ne sont pas poussés. Ils ont une croissance lente. Et ils vont avoir une durée de vie en gros entre 3 semaines et un mois de plus qu'un cochon standard. Donc au niveau de la viande, la qualité de viande, on s'y retrouve. Les clients de Mathieu savent qu'il travaille en circuit court et qu'il tire au maximum les prix. Son menu du marché est à 17 euros. Aujourd'hui... Vous préparez une côte de cochon fermier. Avec ça, une petite sauce à base de moutarde de mots et d'armagnac. Des haricots verts, une poêlée de carottes et un gratin d'eau fumeur. Commencez par préparer la sauce de la côte de cochon. Faire revenir les échalotes et les carottes. Et faire flamber un bon verre d'armagnac. Avant d'ajouter un fumet préparé avec les os du cochon et de la crème épaisse. C'est une crème riche ? Ben... Ça pour le coup... Je vais pas dire non. On lésine pas sur les quantités. Et puis bon, des fois on a un peu la main lourde. Même sur l'armagnac. Même sur l'armagnac, oui. Mais c'est ce qui fait le goût. La moutarde vient de mots, à quelques kilomètres. Elle renforce le caractère de la sauce. On va trouver une petite place. Faire ensuite revenir les côtes de cochon à la poêle. Sans matière grasse, la couane suffira. Et pas trop longtemps, elle se déguste rosée à l'os. On voit bien le côté brillant. C'est vraiment le gras du cochon qui est ressorti. Tout simplement. Donc là je mets un petit peu de romain pour décorer. Et puis après un petit peu de fleur de sel pour relever le goût. Puis voilà, tout simplement. Les planches ont vocation à combler les plus gros appétits. Chaque côte pèse entre 350 et 450 grammes pièces. Effet de surprise garantie. C'est impressionnant lorsque ça arrive. Une fois que vous commencez à manger, ça va bien. Ça va bien. Ça passe tout seul dans la bouche. C'est vraiment un plaisir de la manger. Et la surprise marche à chaque fois. Je n'avais jamais vu une dos si grosse. Il y a de l'attentité là. Oui, c'est très bon. Bien cuit, c'est bien présenté. C'est parfait. Je la trouve exquisite. C'est des produits du terroir de me faire d'un côté. Donc on savoure. Le cochon sous toutes ses formes. En terrine avec des pickles de légumes ou en saucisse. Griller avec des frites, c'est encore meilleur. Ma cuisine, je dirais qu'elle est le plus simple. Le but, c'est de retrouver le goût d'antan qu'on pouvait retrouver chez mamie ou papy quand on allait manger le dimanche. Délicieusement régressif, tartelettes amandines façon grand-mère, baba au rhum et crème fouettée ou profitrolles très chocolatées. Les desserts ont un goût d'enfance. Si vous êtes au régime, tant pis pour vous. Demain, on continue. Fromage, le bris de mots et Elisabeth nous emmènera dans le Val-de-Marne. Le terroir, ce sont les bons plats.